Nous sommes dans la réserve de la Fondation Custodia, où les dessins anciens sont gardés. Dans les albums, vous voyez toute une variété d'albums achetés par notre fondateur pour garder ces dessins comme à l'époque. Les albums ont été consultés depuis des centaines d'années et il y a des traces. Ici, le papier est devenu très 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 fin et on risque de les tirer. Nous sommes dans le processus de changer les papiers quand ils sont soit acides ou, comme ici, hyper vulnérables. Ça ne peut pas arriver que tu restes avec des morceaux de papier dans les mains. L'intérêt des albums, de les bien soigner, ça c'est notre vocation et on aime jouer ce rôle avec beaucoup de volonté. L'intérêt des albums, de la Fondation Custodia L'internateur, c'est tout d'abord être capable de formuler un bon diagnostic sur l'état de l'œuvre qui nous est présentée. C'est-à-dire être capable de reconnaître les matériaux qui sont constitutifs de ce livre, et être capable de connaître leur état de dégradation. Et c'est cette connaissance à la fois historique, artistique et matérielle des ouvrages qui va nous permettre de définir le meilleur diagnostic possible. On va voir si on dépose cette pièce de cuir, ou si on voit qu'elle est suffisamment résistante et qu'on peut au contraire la consolider. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Une fois que le constat et le diagnostic ont été posés, la première étape va consister en le dépoussiérage de l'album. On va passer un certain nombre de chiffons et de gommes selon la résistance et selon le type de matériaux constitutifs de l'album, pour pouvoir désincruster la poussière qui a pu s'accumuler et qui peut être source de dégradation. Je vais appliquer un papier japonais d'un grammage assez fin, qui va servir de support au papier japonais de comblement que je vais appliquer par la suite. Je suis en train de prendre les contours de ma lacune, ce qui va me permettre ensuite de le reporter à l'aide d'une pointe sur le papier japonais pour être au plus proche de la lacune lorsque je vais la combler. Je vais appliquer de la colle d'amidon sur le premier papier japonais pour coller le papier de comblement de la lacune. C'est parti ! C'est parti ! Si l'on constate que les feuilles nuisent à la conservation des dessins et des estampes, elles sont remplacées par un papier qui a été fabriqué sur mesure par un papetier allemand qui a accepté de répondre à notre cahier des charges, constitué de plusieurs contraintes. Je m'appelle Gangolf Ulbricht, je suis un papier de papier. La base de mon studio est une traditionnelle craft. J'ai des outils originales, et bien sûr, les matériaux que j'utilise ne sont pas des matériaux normales du papier. C'est des fibres qui sont des fibres qui sont des plantes, qui ne sont pas des des arbres. Donc, c'est des cotons, des flaxes, du hemp, des maniles du hemp. Pour mon papier, ce que je fais, c'est que j'utilise la meilleure des fibres que je peux, pure water et rien d'autre. Donc, c'est moins possible, c'est moins possible, c'est moins possible, pour donner les fibres une chance de survivre, c'est moins possible. Pour mon papier, je besoin de long fibre, parce que mon papier, c'est une très forte capacité de plage. C'est un domaine de papier. C'est plus compliqué. Per ce peu, c'est plus gros matériaux. C'est plus compliqué. Et c'est important pour obtenir un peu de papier avec un peu de thickness et avec un bon surface. Et la bonne chose avec le craft est que vous travaillez pas seulement avec votre cerveau, vous travaillez avec tous les sens. Et si vous obtenez un petit peu de papier, et ce papier est nécessaire pour un projet spécial, pour protéger les choses, pour garder les choses vivant pour les prochaines générations, vous obtenez une partie dans ce genre humain de quelque chose. On a les feuilles qui viennent d'arriver de Berlin, et je suis en train de les équerrer pour avoir une coupe franche et nette. Ça me permet de vérifier leur état et leur perfection, pour être sûre qu'il n'y ait pas d'amas de pâte à papier, de rayures, de taches ou de plis. Une fois que ces feuilles sont équerrées, elles sont rainurées. A l'aide d'une règle et d'un plioir, on va marquer ces feuilles de manière à former un onglet qui va permettre de compenser l'épaisseur des dessins et des estampes qui rejoindront ensuite le corps d'ouvrage. Une fois que ces feuilles sont rainurées et pliées, elles vont pouvoir être assemblées par couture. On va pour ça employer un cousoir ainsi qu'une aiguille et un fil et on va procéder à le rassemblage l'une après l'autre. La tranche fil est un petit élément constitutif des relures qui est à la fois décoratif et structurel, qui est constitué de petits bâtonnets de papier sur lesquels on va broder un motif à l'aide de fils de soie colorés et qui va permettre le soutien du rempli de cuir à cet endroit-là. A l'intérieur des albums, il y a ce qu'on appelle des gardes qui sont des feuilles qui présentent un certain nombre de motifs et qui avaient pour objectif de protéger ce qu'on appelle le corps d'ouvrage. Et on va essayer, si on a à les déposer, de les recréer dans le souhait de préserver cette unité artistique. Je m'appelle Paykul Barachilmaz, je suis marbreur de papier. C'est quelque chose d'assez, assez rare de voir qu'on dessine sur l'eau. Du coup, il faut savoir en fait le mécanisme de l'eau. Il faut savoir les couleurs et savoir les associer. On les écrase sur une marve, on ajoute du fil à de bœuf ou bille de bœuf qu'on appelle. Et ça, c'est le lien qui fait que les couleurs flottent. C'est un métier d'art où on essaie de laisser l'hasard et on essaie de ne pas tout contrôler. C'est un petit peu comme la vie. Donc il faut approcher avec une certaine philosophie. Sans la philosophie, on ne peut pas en fait faire de papier marabré pour moi. Le papier marabré qu'on fait, le jour au lendemain, ça peut changer. C'est par rapport à l'humidité dans l'air, la chaleur, la viscosité de l'eau et puis la fluidité de couleurs. Tout change. Je travaille avec des outils plutôt à l'ancien. Donc je fabrique mes pinceaux à partir de bois de rose, crâne de cheval. Mes peignes, je les fabrique moi-même. Donc je suis assez puriste. Les matériaux que j'utilise sont en fait à mon image. Seule chose qui est nouveau, c'est le bac en inox. À part ça, reste, c'est vraiment comme avant 18e. Dans la procédure que j'utilise, il n'y a pas de fixateur, il n'y a pas de conservateur, ni quelque chose de chimique. Travailler avec la Fondation Custodia, c'est quand même assez honorable. J'ai eu le droit de voir les photos. À partir de ces photos, j'ai refait des papiers marabrés qui correspondent à l'18e siècle. Donc je n'essaie pas de faire quelque chose de nouveau, parce que c'est quand même une question de restauration. Du coup, j'essaie de faire exactement comme les artisans d'art de l'époque. Ils ont réalisé à peu près le même matériau. La restauration de la reliure, elle va consister en le fait de recoller des éléments qui se soulèvent. Il y a des cuirs qui peuvent s'être soulevés du fait de l'usage, des frottements, des consultations répétées. Elle peut s'intéresser aussi à retrouver une homogénéité visuelle en utilisant différentes substances colorées, telles que l'aquarelle, le pastel, etc. Je vais prendre ce papier japonais et le teindre avec la teinture que je viens de fabriquer. Le papier japonais, c'est un matériau qui a des fibres longues et qui présente donc une résistance mécanique très très bonne. Pour une épaisseur égale, voire inférieure au cuir, il a une résistance mécanique supérieure. Là, je vais utiliser trois couleurs différentes pour obtenir une teinte qui se rapproche de celle du cuir, qui est autour de la zone comblée. Les coins qui sont les angles de la reliure, qui sont souvent assez sollicités, ou qui sont souvent endommagés du fait des chocs qu'ils peuvent subir. On va pouvoir également insérer de la colle ou bien les reconstruire en insérant du papier pour les reconstituer, les greffer. Voir un album sortir de notre atelier restauré, ça me procure une grande satisfaction, d'avoir pu mener à bien une restauration délicate et d'avoir pu en quelque sorte redonner vie à ces albums qui vont permettre d'accueillir des dessins aussi précieux que ceux de la collection de la Fondation. On a vécu avec ça depuis 400-500 ans et c'est à nous de garantir que ça continue comme ça. ... 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